Il s'agit dans cette vidéo d'expliquer comment avec la calculatrice NUMWORKS on peut afficher les valeurs d'une suite définie par récurrence. Nous allons pour cela nous doter d'un exercice où on nous demande d'afficher à l'écran de la calculatrice les dix premières valeurs, et on pourra même en trouver d'autres, d'une suite UN définie pour tout entier N par U0 qui est égale à 1 en premier terme et la relation de récurrence UN plus 1 est égale au quotient de le carré de UN moins 5 sur 2. Pour cela nous allons commencer par allumer la calculatrice NUMWORKS et aller dans le mode suite qui est à gauche, on fait OK et on nous demande d'ajouter une suite. Appuyons sur OK et là il nous propose trois choix, une suite explicite, donc allez voir le cours, il est rappelé sur mcguillon.fr, une suite explicite définie en fonction de N, une suite récurrente d'ordre 1, un terme est défini en fonction du précédent et éventuellement une suite définie, récurrente d'ordre 2, définie en fonction des deux termes précédents. Nous ici, nous allons travailler avec une suite récurrente d'ordre 1, donc nous allons cliquer sur ce choix-ci. Nous allons maintenant taper l'expression de la suite, UN plus 1 est égale au quotient du carré de UN moins 5 sur 2. Il va donc falloir taper un quotient avec un carré, attention c'est un tout petit peu technique, le plus simple, et peut-être de directement commencer par taper le quotient. Vous remarquez que la calculatrice met directement en barre de fraction, ce qui est très pratique. Nous avons donc déjà le dénominateur qui est bon, avec le curseur je peux remonter au numérateur, et là attention, regardez bien le curseur tel qu'il est placé. le curseur là est placé juste avant l'indice N, selon mon exemple. Donc attention, si j'écris là, le nombre que je vais écrire, admettons un 2, va être au niveau de l'indice, on aura du U indice 2N. Si je me déplace avec le curseur sur la gauche, on voit que là maintenant, le curseur est entre le U et le N, si j'écris ici maintenant un caractère, il va être entre le U et le N, ce qui n'a aucun intérêt, et si je me déplace encore à gauche, là je suis avant le terme UN, donc si je voulais écrire 3 fois UN par exemple, je pourrais le marquer ici. Donc faites bien attention au curseur tel qu'il est représenté, il vous indique l'endroit où vous allez écrire. Je veux écrire le carré de UN, donc je vais me déplacer, une fois ici je suis entre le U et l'indice, ça ne m'intéresse pas, je me déplace d'une fois, je suis au niveau de l'indice, ça ne m'intéresse pas, je me déplace encore une fois, je suis toujours au niveau de l'indice, au niveau de N, mais après le N, donc ça ne m'intéresse pas, et je me déplace encore après, là je suis après le terme UN, et c'est ce nombre-là, ce terme-là, que je veux élever au carré, et je peux appuyer sur carré. J'ai le carré de UN, auquel je soustrais 5, voilà la relation de recurrence qui dit ma suite, UN plus 1 est égal au carré de UN moins 5, faites très attention à cette écriture du carré, qui n'est pas si évidente que ça, avec le curseur. il faut évidemment rentrer un premier terme, et on m'a dit que U0 est égal à 1, je fais OK. Il y a donc plusieurs façons maintenant d'afficher les valeurs de ma suite, soit je vais en bas à droite dans Afficher les valeurs, et il m'indique le tableau de valeurs, soit j'aurais pu aller tout en haut à droite, Afficher le tableau, ce qui est exactement la même chose. Observez quand même deux choses, en regardant mon tableau, j'ai bien affiché les 10 valeurs de ma suite, je suis content, admettons que je veuille maintenant calculer U14. Et bien je me mets n'importe où dans mon tableau, admettons à la place du 8, et je peux remplacer le 8 par 14. Et la calculatrice me donne directement la valeur de U14. Ce qui est donc extrêmement pratique pour une suite par récurrence, pour trouver la valeur de n'importe quel terme, à partir du tableau. Remarquez aussi qu'on peut, en remontant tout en haut, régler l'intervalle. Par défaut, il m'a choisi entre 0 et 10, si on m'avait demandé par exemple de choisir entre 10 et 20, je pouvais modifier l'indice de début, l'indice de fin, et même le pas, c'est-à-dire, admettons avec un pas de 2, pour exprimer toutes les valeurs de 2 en 2, et donc là j'affiche U10, U12, U14 jusqu'à U20. Voilà. Cette vidéo est terminée, retrouvez l'intégralité de toutes ces informations dans le cours sur matguillon.fr. Bon courage à vous.